Le robin des bois des Alpes, lui construisant un espèce de chemin de croix en convoquant les meilleurs verriers du pays, n'a-t-on pas idée de glorifier le destin d'un tel chenapo ? C'est pas faux ! On m'a dit qu'il est tour. Oui, il est un peu bizarre, mais est-ce qu'on vous a dit que cette œuvre dont vous parlez est là pour mettre en avant les valeurs humaines ? Vous les chevaliers, vous croyez avoir le monopole de la bonté ? Ce chemin dont vous parlez, c'est un trait d'union entre les hommes qui les amènent sur la colline vers la rencontre. Vous les chevaliers, avec vos valeurs, vous pensez avoir le monopole de l'amitié ? Ce parcours, c'est un chemin initiatique. Il plomb le valet pour cathédrale et élève les gens vers le meilleur. Vous, chevaliers, c'est suffisant. Vous pensez avoir le monopole de la beauté ? Oh là, tout doux ! Vous n'allez pas me faire croire que ce journaliste n'a jamais arrangé la vérité pour faire venir à lui la foule de ses confrères. Il est des gens crédules. Qui peut lui reprocher de bien écrire ? C'est le chantre du valet. Le chantre du valet. Est-ce que tout doit être vrai dans la littérature ? Il cite Platon, Saint-Exupéry et les sages. Et il a serré la main de l'abbé Pierre et du Dalaï-Lama. Oui, d'accord, aussi de quelques politiciens, comédiens et autres chansonniers. Mais son discours est toujours tourné vers la vérité. La vérité ! Il a le droit de mieux apprécier la poésie des mots que la poussière des archives. Les gens d'ici ont vraiment réponse à tout. Mais je ne suis pas convaincu. Allez, allons chercher ce meilleur chevalier du monde dans d'autres contrées. Ce Pascal Thur me paraît encore un peu suspect. Mais pendant que vous y êtes, vous devriez lui faire une statue. Ou bien lui donner un nom de rue. Allez, que Dieu vous garde. Merci au comédien de la Bayardine et place à nos musiciens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.